Franchement, on est des champions de France claqués. Je vous dis la vérité. Bam, on fait un match nul et on est champions. Après, moi, je me dis, vas-y, on va enchaîner avec une grosse victoire et tout pour montrer que, quand même, on n'a pas gagné par hasard. Et qu'est-ce qu'on fait ? Un nouveau match nul. On se prend un but contre notre camp de Verratti. Kevin Gamero, il avait joué au Paris Saint-Germain et il a marqué sans gêne. Il a fait une célébration de ouf, le mec. Il n'a aucun respect pour lui, pour le foot, pour le club, pour le monde entier. Il n'a rien respecté du tout. Franchement, c'est une sale soirée. En plus, j'ai le seum parce que Neymar et Mbappé, ils étaient trop ensemble et tout. Il y avait une connexion, elle était fluide. J'étais jaloux. Je voyais, ça se faisait des passes dès début. Tout ça, ça jouait ensemble, ça combinait bien. Et moi, vas-y, j'étais là à l'écart. J'étais perdu, j'étais seul dans mon malheur. Et en plus, à un moment, il y avait une action de fou. Il fallait juste me faire une passe. Mbappé, il m'a ignoré. Là, je me suis dit, ah ouais, les enfants, ils ne respectent plus les anciens. Moi, je suis une légende. Je pourrais être son daron. Le mec, il ne respecte même pas le statut. C'est un gros tarbat. Après, j'avoue, il a marqué. Tout était bon. Hakimi aussi, il a marqué. Moi, j'étais là. J'étais en observation. Je regardais le match. Je prenais des notes. J'ai insulté tous les joueurs dans ma tête. J'ai insulté la daronne de tout le monde parce que j'avais le seum, parce qu'on ne m'a pas fait marquer. On ne m'a pas fait de passe. Après, j'ai marché sur le terrain. J'avais le seum. C'est normal, frère. Comment tu veux être heureux dans ces conditions ? Ce n'est pas normal. Tu es là. Tu veux prouver. Tu veux marquer. Tu veux essayer de montrer aux gens que tu es encore un grand joueur. En même temps, tu vois, il y a Ronaldo qui marque à tous les matchs en première ligue. Tu te dis, vas-y, ils sont en train de me comparer. Il faut que je prouve. Et non. Je me fais humilier par une noisette. La honte. Le mec, il marque et tout. Ils disent tous, ouais, c'est lui le meilleur de l'équipe. Alors que moi, je suis là. Tu vois, ça veut dire, moi, je ne dis rien. Tu vois, je fais des sourires aux gens et tout. Mais ça me fait mal d'entendre ça. Ça me fait mal en tant que meilleur joueur du monde. Quand j'étais au Barça, on ne disait jamais ça. Là, je suis venu ici. On m'insulte. On me critique. On me fait marquer que 3-4 buts en Ligue 1. C'est quoi ces statistiques de défenseur central ? J'ai la haine. Mais vas-y, tranquille, je ne dis rien. La saison prochaine, je vais faire du sale.